Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la première pose pour notre figurine de footballeur. J'espère que vous avez vu les vidéos précédentes, et normalement vous en êtes à peu près à cette étape-là. Vous avez importé le fichier, le fichier complet qui est en lien dans la description, vous avez vos objets et vous êtes en Object Mode. On est sur Blender, a priori une version plutôt récente, en tout cas on est à peu près en 2023 quand vous regardez cette vidéo. Le principe maintenant va être de créer des poses, mais c'est vrai que quand on n'a pas fait d'études, c'est mon cas, d'art plastique, études corporelles, etc. Ça peut être super complexe de l'imaginer quand on n'a absolument rien sous les yeux pour s'y aider. Le premier truc dont vous devez vous servir, c'est vous. Pour avoir la position des mains, vous allez prendre vos mains, vous allez jouer avec, et en fonction de ça, vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de comment vous devez placer les doigts pour donner telle ou telle position à votre main. Ça peut être aussi quelqu'un qui est chez vous. Pour avoir une idée concrète de la pose, vous allez lui demander, c'est un modèle en fait, vous allez lui demander quelques secondes, tiens, mets-toi comme ça, et vous allez pouvoir observer comment est placée telle articulation, pourquoi là ça fait naturel alors que sur mon modèle ça ne l'est pas. Bref, servez-vous de vous, des gens autour de vous, de votre environnement, globalement, c'est à peu près ça. Mais, histoire de pouvoir s'aider de manière plus simple sur un ordinateur, vous pouvez aussi vous servir d'image. Dans mon cas, la plupart du temps quand je travaille, et que je me base sur des illustrations, des silhouettes, ce genre de choses, j'ai plusieurs écrans, donc c'est facile, parce que j'ai un écran sur lequel je vais avoir l'image, et ensuite j'ai Blender de mon causé. Histoire de simplifier les choses pour vous, si jamais vous n'avez qu'un seul écran, ce que je peux comprendre, c'est souvent le cas quand on travaille sur un ordi portable, je vais simplement vous montrer comment on importe une image de référence. Donc c'est super simple, il faut être en Object Mode et n'avoir sélectionné aucun objet. On va utiliser le raccourci clavier Shift-A pour pouvoir ajouter quelque chose. En fait, Shift-A, ça permet d'ajouter quelque chose à la scène actuelle. On va aller ensuite dans la section Images, et on va aller dans Références. Ici, vous allez avoir le dossier, enfin, vous cherchez dans votre arborescence, je ne vais pas vous expliquer ça non plus, bref, vous allez dans le dossier du joueur de football, et vous avez des exemples de poses en images, histoire, c'était pour vous simplifier les choses. Donc, on va faire ensuite Load Références Images, et on se rend compte que l'image que j'ai trouvée sur Internet, d'ailleurs, elle est juste là. Par défaut, normalement, elle est à peu près placée droite, et là, justement, on va se servir des choses que vous avez vues dans la vidéo précédente pour déplacer l'objet. Donc, on va bien être sur Mauve, pour pouvoir déplacer l'objet. On l'a bien sélectionné dans la liste de collection, et on va le placer plutôt sur l'arrière de la figurine, histoire d'avoir une vue globale de la scène. Mais on se rend compte qu'il est beaucoup trop petit. Donc, c'est là qu'on va se servir du Scale, et on va agrandir, donc, en sélectionnant le cercle blanc, l'ensemble de l'image, dans le but de l'avoir à peu près, j'ai bien dit à peu près à l'échelle. Histoire de bien se rendre compte qu'on est à peu près à l'échelle, on va se mettre sur le Y Face Parfait, et on va remonter l'objet pour que le pied, en gros, il arrive à peu près à la hauteur du pied, tout simplement. Ensuite, si on a besoin de déplacer l'image, on va la déplacer légèrement, histoire de mieux se rendre compte. Et là, je me rends compte que le bras est beaucoup trop bas, donc il faut encore que j'augmente un petit peu le Scale. Ensuite, je repasse sur Mauve, et là, on commence à être pas mal. Tout ça est très approximatif, mais le but, c'est juste de vous donner une image de référence pour vous aider, en tout cas au départ, à faire les premières poses. Et c'est une pose très simple, vraiment très simple. Et une autre chose, peut-être que... Non, c'est bon, le ballon, comme vous le constatez, la ligne du sol, le ballon, il dépasse légèrement en dessous. Donc autre chose que vous pouvez faire, toujours en Object Mode, sélectionnez le ballon, et vous allez le remonter à peu près au niveau du sol. On va pouvoir le déplacer, de manière approximative, à peu près à l'endroit où le ballon est censé être. On va changer d'axe, donc clic-mollette, encore une fois. Et on va l'avancer un peu, puisque là, l'image est en 2D, mais on peut facilement imaginer qu'elle est légèrement devant lui. Et ensuite, on va commencer la pose, tout simplement. Pour ça, en Object Mode, on va sélectionner le Meta Rig, donc on va sélectionner le squelette qui est en dessous, et c'est là que, dans la sélection du mode, on va passer en mode pose. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais j'ai oublié un truc super important. Avant de commencer à modifier les os, donc le placement, le rig, à modifier le squelette de votre personnage, je vous invite à le sélectionner entièrement, quand vous êtes en Object Mode, à faire un Ctrl-C et un Ctrl-V. Il y a des moyens plus simples de revenir à zéro sur la pose d'une figurine, mais autant le garder nature dans un coin, il vous resservira plus tard, et surtout, il vous permettra de dupliquer facilement le mode, le modèle, et de pouvoir lui modifier des poses, et donc créer plein de poses différentes pour créer une équipe. Bref, n'oubliez pas de faire une copie du Meta Rig. Cette pose-là n'est pas symétrique, donc nous n'avons pas besoin de nous servir de la symétrie en X. La symétrie que vous voyez juste en haut à droite fait que, si je sélectionne un os pour voir en travers Shift-Z, je répète, mais il faut que ça rentre. Là, si ma symétrie est activée, elle est en bleu, j'ai les deux côtés de la figurine qui sont en train de se placer. Ctrl-Z pour retour à arrière. Du coup, là, je n'ai pas besoin de la symétrie puisque la pose du personnage n'est pas symétrique. Donc la première chose qu'on va faire, déjà, c'est vérifier qu'il est à peu près dans l'axe. On se rend compte que cette jambe-là sur l'image est à peu près droite, bien qu'elle soit légèrement incurvée vers l'intérieur. Et celle-là est beaucoup plus ouverte. Pareil pour le torse. Il est légèrement incliné sur sa droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre la figurine, l'ensemble de la figurine. Donc, on va repasser en Object Mode. On sélectionne l'ensemble du MetaRig. On vient se mettre au-dessus. Et on va, avec le bouton R pour Rotate, très légèrement l'incliner comme ça. Puisqu'à priori, la pose fait qu'il est légèrement incliné dans ce sens-là. Ensuite, on reselectionne le MetaRig. On retourne sur Pause Mode. Et là, on va commencer à faire les mouvements. On vérifie bien que le X n'est pas sélectionné. pour qu'il n'y ait pas de symétrie. Et on va commencer à essayer de faire des déplacements. Là, si je sélectionne l'os en question de sa cuisse droite. J'appuie sur R pour Rotate. On se rend compte que la jambe est ouverte, mais pas de manière logique. Donc, avant, enfin pas de manière logique en tout cas, pour la pose qu'on veut faire. Donc, avant de faire ça, on va légèrement lui ouvrir la jambe. Pour que le pied, au final, soit quasiment à la perpendiculaire du reste de son corps. On va se placer en dessous de la figurine. On va appuyer sur R pour Rotate en ayant sélectionné l'os de la cuisse. Et on va faire un léger pivot vers l'extérieur. Ensuite, on va se mettre à peu près dans l'axe de la cuisse. Et on va la monter légèrement. Ok. Donc là, je l'ai monté un petit peu trop. Mais tout ça, c'est des essais au fur et à mesure. On se rend compte de si on y arrive ou pas. Ensuite, on va sélectionner le tibia. Et on va le placer plus comme ça. Là, on se rend compte, par rapport à la silhouette, que la cuisse est plutôt avancée. C'est à peu près correct. Mais c'est bizarre parce que le ballon, il rentre dans le pied. Donc déjà, il est probable que le ballon soit plus gros que sur l'image. Au-delà de ça, le ballon, je l'ai fait un peu plus gros que ce qui devrait être en réalité. Parce que dans le cas de figurines à petite échelle, c'est quand même cool qu'on voit les objets. Et si le ballon, il est minuscule, ce ne serait pas super beau. Donc il y a des choses qu'il faut savoir aussi grossir, rendre légèrement plus BD dans le cas de la réalisation de figurines plutôt que du réalisme à 100%. On n'est pas sûr de la réalisation du rama ultra réaliste. Donc là, au niveau du sol, on a toujours ce problème de mon pied. Donc je vais re-sélectionner la cuisse. Et on va la relever encore un peu. Pas forcément trop. On va sélectionner le tibia. On va le mettre un peu plus comme ça. Et le pied, donc avec Shift-Z, on peut re-sélectionner l'os. Et il est plutôt comme ça. On va passer en Object Mode. On va sélectionner le ballon. Et on va l'avancer un peu. On va gagner en fait un peu de place comme ça. Encore une fois, on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment 100% réaliste. Donc on s'en fiche. Et là, on se rend compte que c'est déjà un petit peu mieux. Mais ça peut être encore mieux. Donc encore une fois, on va sélectionner le MetaRi. On va repasser en Pause Mode. Et là, on ne va pas jouer trop sur la cuisse, mais plutôt jouer sur le pied. Et là, on a un contact vraiment très fin, enfin très léger. Donc on repasse en Object Mode. Et le but, ça va être d'alterner comme ça, progressivement, le placement de tout ça. On a le pied qui est très légèrement vers l'intérieur. C'est le cas aussi sur le schéma. Et on va dire, pour ce tutoriel, qu'a priori, la pose, en tout cas du bas du corps, pour le moment, on peut dire qu'elle est à peu près bonne. On va repasser en Pause Mode. Et on va commencer à travailler la position des bras. Donc là, on va, vu qu'on a fait pivoter la figurine, on va plutôt se placer avec la caméra. Donc Shift, clic, molette, pardon. Et on va commencer à baisser son bras. Hop, juste là. Il a le bras légèrement ouvert et plutôt sur l'arrière. Donc c'est vraiment important de faire des pivots. Et son coude est très légèrement cassé. Pas de beaucoup. Donc on va le placer légèrement comme ça. Pour son bras droit, il est derrière sa cuisse. On ne sait pas trop ce que fait sa main. Et on s'en fiche. Et surtout, on peut facilement imaginer que son épaule, donc vous voyez, j'ai sélectionné l'os de l'épaule, est plutôt vers l'arrière, dans cette position. Alors que celui-ci, toujours en me mettant par-dessus, est plutôt vers l'avant. On a également une très légère brisure du bras, ici. Et du coup, c'est là qu'on fait le placement. On a une pose très approximative pour le moment. OK ? Et surtout, on se rend compte que les jonctions entre les bras n'est pas réalistes. Vous voyez que là, le biceps ne touche pas le pectoral, alors qu'il le devrait. Et ça, c'est à cause du métarig, c'est à cause de l'objet. Encore une fois, les choses ne sont pas parfaites, mais c'est volontaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'os du biceps. Et si on veut essayer de rendre les choses un peu plus réalistes, on va le déplacer, plutôt vers l'intérieur. On va faire pareil pour l'autre. Et on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Il faut y aller vraiment tout doucement, parce que c'est un petit objet, pour le coup. Là, on se rend compte que sa main est plutôt tournée vers l'extérieur. Enfin, en tout cas, le dos de sa main. Alors qu'ici, la logique voudrait qu'elle soit plutôt tournée en direction de sa cuisse. Et en fait, si je fais ça, c'est parce qu'on se rend compte déjà tout de suite qu'on avait un problème au niveau du pouce qui rentrait dans son short, alors que ce n'était pas l'objectif. Donc là, on a fait une pause très basique, très simple. Encore une fois, le but, c'est de progresser. Donc, on y va tranquillement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à travailler sur les mains. Cette position-là de main, elle n'est clairement pas naturelle. Personne ne se balade comme ça. Personne. Ou alors, c'est qu'il y a un problème physique. Donc, personne ne se balade comme ça. Par défaut, une main pendante, elle est légèrement incurvée quand même. On a vraiment un arrondi qui est créé sur les doigts. Dès qu'on a de l'arthrose, on est même plutôt comme ça. Mais là, c'est un jeune joueur de foot, donc on va partir du principe qu'il n'a pas d'arthrose. Et on a souvent le pouce qui vire vers l'extérieur, un petit peu tout seul. Donc, on va commencer à faire le placement des mains, qui est très, très simple aussi. Sauf que pour ça, et pour gagner du temps, on va activer la symétrie. Donc, on va cliquer sur le X en haut, qui permet d'activer la symétrie, et qui fait que lorsque je vais bouger ce doigt-là, donc là, la première phalange de l'index, je la mets comme ça, vous remarquez que... C'est pour vous montrer. Parce que là, il a mal au doigt. Donc, vous remarquez que ça agit également sur l'autre. Donc, CTRL-Z pour revenir en arrière. Du coup, pour gagner un peu de temps, tout l'intérêt de la chose, c'est justement de faire en sorte que, vu que les mains sont plutôt symétriques, et que là, on n'est pas sur un sport de combat, par exemple, les mains peuvent être à peu près dans la même position. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer un tout petit peu les doigts. Donc, on va sélectionner les os principaux de la main. Et vous remarquez que cet os-là est attaché à l'os, au premier os du pouce. C'est normal, c'est fait exprès. Et ensuite, on va essayer de les remettre à peu près droits. N'oubliez pas que dans le cas de l'impression 3D, il faut les coller, les doigts, si vous voulez que ça fasse à peu près réaliste. Mais il ne faut pas non plus trop les coller, sinon on ne verra plus les interstices entre les doigts. Ensuite, quand on laisse sa main comme ça, le pouce, alors je ne sais pas vous, mais moi, mon pouce, il a tendance plutôt à remonter. Du coup, il va falloir qu'on crée un espèce de... Vous voyez, en fait, juste sur l'image de référence ici. On va rentrer le pouce vers l'intérieur. Et on va le faire légèrement bifurquer comme ça. C'est un peu trop violent, mais ça marche. Là, au vu de la position de celle-ci, ça marche à peu près. On va juste peut-être le rentrer un petit peu plus comme ça. Et un peu plus comme ça. Et ensuite, on va commencer à les incliner. Donc là, il faut vraiment vous amuser avec le clic-molette. À les incliner un petit peu vers l'intérieur, parce que par défaut, on a quand même plutôt les doigts qui ont tendance à s'orienter vers le creux de votre main et certainement pas vers le dos de la main. Donc on fait quelque chose de très progressif en agissant doigt par doigt, en faisant en sorte de les incliner vers l'intérieur. Là, on a une position de main qui est à peu près correcte. J'ai bien dit à peu près. N'oubliez pas qu'en vous axant, en axant la caméra vraiment dans une position particulière avec le clic-molette et en appuyant sur R, vous allez pouvoir rotate dans l'axe de la caméra. Ça aussi, c'est extrêmement important pour affiner les choses. Donc là, on a une pose qui marche à peu près. C'est relativement simple, mais ça peut à peu près marcher. Par contre, ce bras droit, il n'est pas très naturel, surtout au niveau du poignet. Donc là, on va désactiver le X, donc l'asymétrie, pardon, et on va jouer sur le poignet pour incliner plutôt la main vers le bas. et peut-être un peu plus ouverte comme ça. Donc là, après, je ne peux pas vous expliquer en détail. Essayez de regarder ce qui fait le plus naturel dans la position globale de votre figurine. et là, en faisant cette première chose, eh bien, on a déjà réalisé notre première pose. Les seuls conseils que je peux vous donner pour ça, c'est vraiment de prendre l'habitude de faire un clic molette pour orienter votre caméra dans l'axe dans lequel vous voulez faire un rotate. Donc en appuyant sur R pour faire pivoter l'objet et donc l'os sélectionné. L'autre raccourci magique, c'est le Shift-Z qui permet de voir à travers votre modèle 3D pour pouvoir sélectionner l'os en question. N'oubliez pas également que vous pouvez déplacer certains os. Par exemple, ici, le biceps droit, gauche, pardon, je peux le déplacer. OK, dans l'absolu, je n'ai pas de limite. Alors ça crée forcément des tas de modifications qui sont un petit peu bizarres, mais c'est quand même jouable. Donc là, on a créé la première pose. La chose... Bon, ça, je... Il va falloir que je fasse une modif sur le début de la vidéo. Une fois qu'on a créé cette pose, on va ensuite passer au fait de lui mettre la tête. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo où on va aborder un tout petit peu la sculpture. Moi, le conseil que je peux vous donner maintenant, si vous voulez continuer à progresser, vous allez dans Object Mode, donc on retourne dans Object Mode. Vous allez sélectionner l'image, supprimer celle-ci. Toujours Shift A pour importer un nouvel objet. Image de référence. Vous allez importer la deuxième image exemple qui est fournie dans le fichier. Alors, j'ai fait une bêtise, vous voyez, je l'ai importée alors que ma caméra était tordue. Donc je vais faire un Ctrl Z. Shift A. Importer référence. On va importer la deuxième image qui maintenant est dans l'axe. Parce qu'au moment où vous importez une image, elle est dans l'axe dans lequel votre caméra est placée. Bref. Donc on apporte la deuxième image. On la place plutôt sur un côté. On va la rescale en bien plus grand. Et on va s'amuser à faire d'autres poses. Mais ça, c'est votre boulot maintenant. Maintenant, c'est à vous de bosser. Si vous voulez vous entraîner, la meilleure des solutions, selon moi, c'est d'enchaîner, d'enchaîner et d'enchaîner. Et pour ça, c'est très simple. Une fois qu'on a importé la deuxième image, si vous avez besoin d'une image de référence, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. C'est que vous allez sélectionner votre métarig. Vous allez faire un Ctrl C, Ctrl V. On ne le voit pas, mais il est là. Regardez dans la liste en haut, il y a deux métarigs maintenant. Donc vous le déplacez. Et vous allez pouvoir enchaîner d'autres poses sur ce modèle en sélectionnant, encore une fois, le rig, pose mode. et vous allez vous amuser à faire d'autres poses, tout simplement. Et je vous laisse bosser là-dessus avant de regarder la tête. Essayez de faire d'autres poses. Amusez-vous un petit peu avec ce métarig. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada